Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Belgique que nous partons pour mieux connaître le diocèse de Namur, un diocèse composé de deux provinces, celle de Luxembourg et celle de Namur, justement. Un espace très rural et qui est à la fois le plus étendu de Belgique, un peu plus du quart du pays, et le moins peuplé. La ville de Namur est la capitale de la région Wallonne et dans cette région, de prairies et de forêts, les deux provinces comptent de nombreux sites naturels et historiques qui sont parmi les plus appréciés de Belgique. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Monseigneur Pierre Ouarin. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Alors, vous êtes évêque du diocèse de Namur depuis 2019, où vous avez été nommé à presque 71 ans, après avoir été évêque auxiliaire de ce même diocèse à partir de 2004. Quelques mots pour mieux vous connaître. Vous êtes originaire du diocèse de Liège, où vous avez été ordonné prêtre en 1972. Et la majeure partie de votre ministère, avant d'être ordonné évêque, vous l'avez passé au service de la formation des prêtres, comme professeur de théologie, comme responsable du séminaire de Namur. C'était une mission importante pour vous, cette mission au service de la formation des séminaristes. C'est un souci que vous conservez, de désirer manifester la chance d'être prêtre ? Absolument. Donc, je dirais que le plus clair de mon ministère, je l'ai passé dans les séminaires. J'ai d'abord été professeur de philosophie au séminaire de Namur, qui était alors situé à Salsines, en dehors de la ville. Et puis, après cinq ans d'enseignement là-bas, Mgr Van Zuylen, l'évêque de Liège de l'époque, a rouvert la section de théologie à Liège, parce que le nombre de séminaristes liégeois atteignait la quarantaine. Et alors là-bas, j'ai donné de l'exégèse du Nouveau Testament. Et puis, après douze ans, j'ai été appelé à être recteur du séminaire. Et c'est quelque chose, je vous ai entendu le dire, que vous voulez encore manifester, qu'être prêtre, c'est une chance, c'est une grâce ? Absolument, absolument. Donc, encore récemment, à la demande du recteur du séminaire de Namur, qui est le séminaire de Belgique francophone, où se trouvent concentrés tous les séminaires de la partie sud de la Belgique, j'ai donné un petit cours sur la spiritualité du prêtre diocésain. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de parler de l'identité, de la beauté du ministère de prêtres. J'ai dit notamment que, dans et pour l'Église, le prêtre représente le Christ. Il le représente sacramentellement, c'est-à-dire de manière visible et efficace. Et cela le configure, tout particulièrement à son Seigneur, à ce point que quand il donne l'absolution, le prêtre ne dit pas « le Christ te pardonne », mais « je te pardonne ». Et j'ai aussi insisté pour que le prêtre vive dans la conscience que le Christ l'habite de manière particulière. Et aussi, j'ai appelé donc tout qui côtoie des prêtres à reconnaître en lui sa dimension sacramentelle, sa dimension mystique. Vous avez choisi comme devise épiscopale un verset de saint Paul « La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Qu'est-ce que cette parole signifie aujourd'hui encore pour vous ? Je vais être très concret ici. Si avant de commencer ma journée, avant d'aller voir un malade, visiter un malade, autant que possible, je vais voir les prêtres malades. Bien sûr, il y a des visiteurs épiscopaux pour les prêtres malades et âgés. Mais si avant d'aller voir un malade, je prie ainsi « Seigneur, mon cœur est bien petit, ma capacité d'amour est bien étriquée, viens-toi aimer en moi », c'est avec l'amour tout-puissant de Dieu que je vais aller vers cette personne. Et alors, ce ne sont pas mes richesses que j'apporte, mais les trésors de Dieu. Et au lieu de faire du bien, je fais des miracles. Et je vérifie alors, émerveillé, le cœur en fait, la vérité de ce verset de la seconde lettre de saint Paul, le chrétien de Corinthe. « La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Nous allons parler ensemble du diocèse de Namur, Monseigneur. Alors, quelques informations pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre diocèse. C'est donc un diocèse qui compte 790 000 habitants sur un territoire très étendu, avec 733 paroisses réparties en 28 doyennés. Et puis de nombreuses réalités de la vie consacrées, avec 65 communautés religieuses, 536 religieuses et religieux. Le diocèse de Namur a 259 prêtres diocésains en ministère actif officiel. Et parmi eux, les deux tiers viennent d'autres pays, particulièrement d'Afrique. Il y a 10 séminaristes en formation, dont la moitié au séminaire du chemin néo-catécuménal, qui s'appelle Rédemptorismataire, 56 diacres permanents, 250 laïcs en mission officielle. Alors, ça fait beaucoup de chiffres. Comment est-ce que vous pourriez nous parler de votre diocèse ? Quelles sont ses caractéristiques, ses spécificités ? Vous avez dit que c'est un diocèse de bois et de champ, et c'est bien vrai. Mais en même temps, j'ajouterais, c'est un très beau diocèse. Un très, très beau diocèse. C'est un diocèse qui est géographiquement diversifié. Chaque partie a son identité. C'est ainsi que l'Ardenne n'est pas la Gôme, n'est pas non plus la Lorraine. La Famène, si je veux un peu plus dans le nord du diocèse, la Famène n'est pas la Basse-Sambre, ni non plus l'Entre-Sambre-Émeuse. Que dire encore ? Que les deux tiers des habitants appartiennent à la province de Namur. Mais on associe que les luxembourgeois, qui sont plutôt à la périphérie du diocèse, ont une identité plus marquée. Alors, comme je suis évêque de deux provinces, je suis amené à faire de longs déplacements. Mais heureusement, il y a deux axes routiers, avec quatre bandes chaque fois, qui facilitent cette jonction nord-sud. Donc vous devez avoir une bonne voiture pour pouvoir vous déplacer. Alors, le diocèse de Namur a un lien très fort avec le sanctuaire de Lourdes. Et depuis le début du XXe siècle, trois pèlerinages y sont organisés chaque année. Au mois de juillet, nous sommes allés à la rencontre des 150 pèlerins namurois de tous âges présents sur place. Un reportage d'Ophélie Marien. Le père Philippe présente les lieux et l'histoire du sanctuaire. Une découverte pour Cathy, qui s'y rend pour la première fois. Je suis prof de religion depuis plus de 20 ans. Donc voilà, j'ai toujours eu un chemin vers Dieu. J'ai toujours beaucoup aimé Marie. Et j'avais toujours dit que je viendrais une fois, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Et waouh ! Marcher sur les pas de Sainte Bernadette, un moment fort pour les pèlerins namurois. C'est impressionnant. J'ai hâte de rentrer pour montrer à mes élèves que je suis encore plus motivée à leur parler de Dieu, de Marie, de tout ce qui est en rapport avec l'évangile et la bonne nouvelle. Chaque pèlerin vient ici avec son histoire et ses intentions de prière. Moi, j'ai un garçon qui a été malade, qui a eu un cancer il y a 4 ans. Pour l'instant, il est en rémission. Et j'ai toujours dit, une fois que j'aurai l'occasion, je retournerai remercier. À l'ordre. Pour l'abbé Gaufinet, directeur des pèlerinages depuis 25 ans, cette piété populaire est un lieu privilégié d'évangélisation. Nous avons un devoir d'évangéliser les signes, d'évangéliser les démarches, de dire voilà, on va aller faire la démarche, on va toucher le rocher. Rappelons-nous, notre rocher, celui qui est solide, c'est Dieu. On peut s'appuyer sur lui, il est fidèle, petit à petit les ouvrir aussi à la dimension de l'eau tellement importante à l'ourde, qui n'est pas magique, mais qui nous rappelle la grâce du baptême. C'est le cœur de l'évangile tout ça. Si un pèlerin ne retourne pas avec de l'espérance dans le cœur, pour moi, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au fond des choses. Dans cet esprit, les jeunes du diocèse de 14 à 25 ans vivent le pèlerinage entre eux. Ce soir, ils participent à la veillée au flambeau autour de Marie. Je suis venu un peu chercher quand même un ressourcement. Hier soir, j'avais été un peu me recueillir à la grotte et j'ai ressenti un très beau sentiment de confiance avec la Vierge et d'être aussi en même temps avec le Seigneur. Quant aux enfants, le groupe des juniors a été pensé pour eux, avec un programme adapté à leur âge. Cela fait 8 ans que le père Nicolas les accompagne. Ils apprennent le message de Lourdes, la vie de Bernadette, avec des activités qui leur sont adaptées, de manière à ce qu'ils puissent vraiment vivre ce pèlerinage, non pas simplement en accompagnant un parent, mais que vraiment ils puissent vivre eux-mêmes un pèlerinage et rentrer chez eux avec quelque chose qui vient de Lourdes, qu'ils puissent les faire grandir vraiment dans la foi, l'espérance et la charité. Permettre une rencontre avec Dieu à Lourdes, quel que soit son âge ou son parcours de vie, c'est tout l'enjeu de ce pèlerinage namurois. Alors on l'a vu Monseigneur, tous les âges représentés, je vous voyais très touché pendant ce reportage. Pourquoi vous étiez si touché ? Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance à l'équipe des pèlerinages namurois, en particulier à son directeur, l'abbé Philippe Gaufinet, qui est tout à fait remarquable. Je voudrais en outre souligner combien les malades, lorsqu'ils peuvent être là, ce sera le cas au mois de septembre, ce n'est pas le cas malheureusement au mois de juillet, mais le pèlerinage de juillet est un pèlerinage auquel les jeunes sont invités, mais les malades jouent un rôle essentiel lorsqu'ils peuvent être là. Je vous raconte une petite histoire, une hospitalière de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes raconte, un soir, un pèlerin handicapé m'a confié, je ne suis plus bon à rien, je suis un poids pour tout le monde. Et alors, cette hospitalière lui a rappelé une page de la vie de Bernadette. Elle se trouvait à Nevers, et lorsqu'elle était complètement alitée à cause de ces fréquentes crises d'asthme, ses consoeurs, pas toujours fraternels, lui reprochaient d'être un poids pour la communauté. Et Bernadette a eu cette répartie magnifique. Elle a dit autrefois, dans les maisons cossues, il y avait une horloge en chaîne massif dont le tic-tac réglait la vie quotidienne. À travers la porte, on pouvait voir le cadran, les aiguilles, un balancier, mais aussi des poids lourds. Des poids lourds, mais tout à fait indispensables, car si on ne les remontait pas, tout le mécanisme s'arrêtait. Je tire de cette petite histoire la leçon suivante. Sans les pèlerins malades qu'on voiture et qu'on brancarde, il n'y aurait pas d'acte vraiment gratuit, me semble-t-il, à Lourdes. Pas vraiment de miracle de charité, pas de Lourdes vraiment fraternelle. Et pour moi, comme pour tant d'autres, Lourdes, c'est une magnifique opportunité pour grandir dans la foi, dans l'espérance, mais aussi dans le service du frère. En 2020, Monseigneur, quelques mois après votre installation comme évêque de Namur, vous avez publié une lettre pastorale avec quatre grands axes. Le premier, vous avez rappelé l'enjeu de communautés chrétiennes vraiment évangélisatrices. Et le diocèse est engagé dans de nombreux projets à ce sujet. Une communauté chrétienne vraiment évangélisatrice, ça veut dire quoi, selon vous ? Le pape, dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, une exhortation apostolique qui est parue en 2013, mais à mon avis que nous n'avons pas encore vraiment reçu, en tout cas en Namur, il souligne combien il y a lieu de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Il invite les communautés à être en sortie. Comme chrétiens, nous devons dire ce qui nous habite, rendre compte de l'espérance qui est en nous, mais comme l'apôtre Pierre le précise dans sa première lettre avec douceur et respect. Autrement dit, sans imposer, nous devons être des proposants de la foi, comme la petite Bernadette qui témoin qu'à la grotte de Massabielle, le ciel avait touché la terre, disait au curé de Lourdes, « Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Cette fameuse phrase de Bernadette qui est importante pour vous aussi. Absolument. Et donc, voilà, moi je crois que nous devons oser l'invisibilité, mais sans arrogance aucune. Sans arrogance aucune parce que la voix du Seigneur Jésus a été l'humilité. Mais néanmoins, nous devons oser la visibilité. Oser la visibilité parce que nous sommes dépositaires pour le monde d'un trésor. Quelle visibilité il s'agit ? La visibilité de l'Évangile, bien sûr. Et concrètement, ça se manifeste comment ? Moi je pense par le fait que les personnes aiment leur prochain, qu'elles manifestent des attentions. Par exemple, une personne âgée qui va rencontrer d'autres personnes âgées qui sont un peu seules dans leur quartier. Je pense que tout cela est important. Et je reviens à l'exhortation apostolique du pape, il dit « Parfois, nous perdons l'enthousiasme pour la mission en oubliant que l'Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes. » Et un peu plus loin, il s'exclame « L'Évangile, le plus beau message qui existe en ce monde. » Alors Monseigneur, vous avez voulu mettre en valeur le service de la catéchèse du diocèse. Nous sommes donc allés rencontrer la responsable de ce service pour qu'elle nous explique ses différentes missions et la dynamique justement de l'annonce de la Bonne Nouvelle. On l'écoute. Nous sommes sept en tout à annoncer, à promouvoir l'annonce de la Bonne Nouvelle et à dynamiser la résonance de la parole de Dieu dans la vie des personnes. Nous accompagnons les équipes de terrain et nous avons des destinataires extrêmement variés. Nous avons commencé la catéchèse par des destinataires qui étaient uniquement des enfants mais ça fait sens d'élargir cette catéchèse à leur famille parce que sans le partenariat des parents, il n'y a pas beaucoup d'écho dans la vie de ces enfants-là. Qui dit famille, dit parents, dit adultes. Souvent des adultes déjà initiés mais qui ont un réel besoin de vivre cette foi dans leur quotidien. Et donc nous sommes là aussi au service de ces personnes qui cherchent à vivre l'Évangile. Qui dit adultes, dit aussi des adultes en quête de foi, en quête de sens, en quête de vie chrétienne. Donc le catéchuménat. Et nous travaillons aussi avec ces personnes-là. Nous les accompagnons. Nous accompagnons surtout les équipes qui les encadrent, qui les entourent, qui cheminent avec eux au quotidien. Voilà. Et donc nous rencontrons énormément les équipes de terrain. Nous écoutons leur vécu. Nous les conseillons. Nous cherchons comment réaliser leur projet. Donc ça foisonne pour l'instant dans notre beau diocèse de Namur. Et cela nous donne énormément de joie. Cette joie, elle est aussi sur votre visage quand vous entendez la responsable parler. Et je voudrais remercier de tout cœur Isabelle Messin et toute son équipe pour tout ce qu'ils font. Moi je dirais donc que quand quelqu'un se prépare à recevoir un sacrement de l'initiation chrétienne, ce qui compte avant tout, c'est ne pas préparer au sacrement, mais plutôt, plutôt initier. Initier réellement à la foi chrétienne. Autrement dit, la catéchèse doit s'inspirer du catechumina pour les adultes. Une autre dimension qui me paraît importante, c'est d'associer les parents. D'associer les parents parce qu'on se rend compte que la démarche suivie par leurs enfants, si elle n'est pas appuyée par la famille, elle risque d'être sans lendemain. Et ça se fait aux grands dames des catéchistes. Troisième dimension que je trouve importante en catéchèse, c'est le soutien de la communauté. Il est important que des paroissiens soient là à des moments clés de la catéchèse. Il ne faut pas que la catéchèse, autrement dit, soit réglée par sous-traitance. Je crois qu'il faut tout doucement passer d'une communauté presque exclusivement consommatrice à une communauté qui est réellement partie prenante. Donc c'est important, cours de la catéchèse, de multiplier les liens entre la catéchèse et l'assemblée qui vit et célèbre sa foi. Alors il y a encore deux autres dimensions que je voudrais souligner. La première, c'est qu'à mon sens, il faut s'inspirer autant que possible de l'ordre originaire des sacrements. Et pour le catéchumène à des adultes, là, on le conserve. Et ça se termine par l'Eucharistie. L'Eucharistie, donc, c'est l'accomplissement de la vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est ce qui fortifie la vie chrétienne de dimanche en dimanche. Et enfin, il y a une cinquième dimension, c'est la formation continuée en catéchèse. Notre foi doit être chaque fois à nouveau nourrie. Nous devons tous grandir dans la foi. Et alors la manière dont la catéchèse, si je peux encore dire quelque chose, est organisée chez nous, il y a bien entendu le catéchuménat, avec des relais locaux. Il y a la catévie, c'est la catéchèse qui promeut des catéchès intergénérationnelles et communautaires pour les adultes et même pour tout le monde. Et alors il y a la catéchèse, on appelle ça catéveille, jeunes et enfants. Et alors là-bas, il y a deux cycles de préparation. Et ils sont tous centrés sur l'Eucharistie. Par exemple, la première communion, nous l'avons gardée, nous l'avons placée en troisième année primaire. En première année primaire, il y a cinq séances d'éveil à la fois. Donc c'est une première annonce, si vous voulez. En deuxième année, il y a douze visages de Jésus. Et la troisième année prépare plutôt à cette Eucharistie. Et alors la deuxième, donc le deuxième cycle, c'est la quatrième et cinquième année. Et là, notre service de catéchèse a énormément travaillé, a publié de remarquables brochures à l'usage des catéchistes. Et donc ça se termine par la profession de foi, par la confirmation, mais aussi par une communion solennelle. Monseigneur, on va aller tout de suite entendre quelques questions de terrain, parce que des personnes qui habitent dans votre diocèse voulaient vous interroger. Oui. Alors la première question, elle est d'Éliane, qui est une épouse de Diacre. Oui. Bonjour Monseigneur Wara. Nous remarquons qu'il y a de moins en moins de prêtres, peu de séminaristes, beaucoup de prêtres âgés. Et notre question est, comme laïcs, comment pouvons-nous aider notre Église diocésaine dans sa mission d'évangélisation ? Et dans cette situation, comment voyez-vous l'avenir de nos paroisses ? Moi, je me réjouis qu'à côté des 250 prêtres actifs encore dans le diocèse, il y ait 250 laïcs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont engagés par le diocèse. Alors qu'est-ce que vous attendez justement des laïcs assez rapidement ? Eh bien, qu'ils prennent leur part. Donc les fonctions sont multiples, mais ceux qui ne peuvent pas prendre vraiment la part pour un service d'Église, peuvent le faire en famille. Parce qu'une famille qui vit pleinement l'Évangile, c'est une Église à la maison, c'est une Église domestique, comme on dit. On a une autre question d'un jeune homme, Joachim. Oui. Bonsoir Mgr Ouarin, j'avais une question pour vous. En tant que tradis, les tradis ont quelques inquiétudes par rapport au mot improprio du pape d'il y a un moment. On aimerait savoir concrètement, est-ce que vous comptez changer quelque chose à notre mode de vie, à nous tradis, dans le diocèse de Namur ? Non. Dans le diocèse de Namur, nous avons la chance, je dirais, d'avoir la Fraternité Saint-Pierre, qui a son siège d'ailleurs en Namur, et qui est sème. Donc elle va célébrer à Bruxelles, va célébrer à Liège notamment. Donc je ne compte pas changer cela. Mais suite à ce mot improprio du pape, j'ai eu un contact avec le responsable qui est l'abbé Gilbert du Roisin. – On arrive déjà, Monseigneur, à la fin de cette émission. Vous avez quelques événements marquants dans votre diocèse dans les prochains mois, quelques invitations que vous vouliez lancer aux téléspectateurs ? – Oui, 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 tout à fait. Allez, je vais aller droit à l'essentiel. Il y a donc tout d'abord le 8 octobre. Le 8 octobre, c'est la journée de lancement de l'année pastorale. Alors nous avons invité le père Gilbert Drouin, qui est le directeur du service supérieur de liturgie de Paris, qui viendra nous parler sur le thème « Comment habiter nos églises » et qui va nous parler du réaménagement de la cathédrale Notre-Dame. Il y aura François Amoir, à qui on doit beaucoup, qui a porté la phase diocésaine du synode sur la synodalité, qui fera écho de cet événement à ce moment-là. – Et la synthèse d'ailleurs de la collecte diocésaine est disponible sur votre site internet. – Oui, et maintenant dans la revue diocésaine Communication. – Exactement. – Oui, et alors, oui, enfin je vois que le temps passe, si vous voulez. – Est-ce que vous avez encore un autre événement à partager aux téléspectateurs ? – Eh bien moi je dirais, allez voilà, donc vous m'avez dit quelle intention de prière comptez-vous leur proposer ? – Eh bien je dirais ceci, l'abbé Claude Bastin. L'abbé Claude Bastin a été recteur du sanctuaire, il a été également doyen de Bourrin, et le 1er avril 2019, il est tombé en fin de célébration, foudroyé par une hémorragie cérébrale, il est gravataire, il est nourri artificiellement, il ne peut plus dire qu'un mot, et ce mot c'est « oui », c'est-à-dire le mot par lequel la Vierge Marie a engagé l'histoire du salut. – C'est une intention de prière que nous allons pouvoir garder, merci beaucoup Mgr Pierre Warren d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses, l'occasion de saluer très chaleureusement tous ceux qui nous suivent depuis la Belgique, je rappelle l'adresse du site internet pour ceux qui veulent en savoir plus sur le diocèse de Namur, diocèsdenamur.be, et puis vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur ktotv.com, merci encore pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501